par moi. J'allais et venais dans l'espace pour écouter ce vague mélange de chants qui étaient l'un contre l'autre, mais qui se mêlaient tout de même et plus ils essayaient de se surmonter l'un l'autre, plus ils s'unissaient dans les hauteurs du ciel où je me trouvais suspendu. J'ai reçu des shrapnels au moment où, très bas, je distinguais les deux cris terrestres dont étaient faits leurs cris « Gat-mi-un » et « Dieu est avec nous ». Et je me suis renvolé. Le jeune homme hocha sa tête couverte de linge. Il était comme affolé par ce souvenir. Je me suis dit, à ce moment, je suis fou. C'est la vérité des choses qui est folle, dit le zouave. Les yeux luisants de délire, le narrateur tâchait de rendre la grande impression émouvante qu'il assiégeait et contre laquelle il se débattait. Non ? Mais quoi, fille ? Figurez-vous ces deux masses identiques qui hurlent des choses identiques et pourtant contraires, ces cris ennemis qui ont la même forme. Qu'est-ce que le bon Dieu doit dire, en somme ? Je sais bien qu'il sait tout, mais, même sachant tout, il ne doit pas savoir quoi faire. « Quelle histoire ! » cria le zouave. « Il se fout bien de nous, va, t'en fais pas, et puis, qu'est-ce que ça a de rigolo, tout ça ? » Les coups de fusil parlent bien la même langue, « Pas, et ça n'empêche pas les peuples de s'engueuler avec, et comment ? » « Oui, » dit l'aviateur, « mais il n'y a qu'un seul Dieu. » « Ce n'est pas le départ des prières que je ne comprends pas, c'est leur arrivée. » La conversation tomba. « Y a un tas de blessés étendus, là-dedans, me montra l'homme aux yeux dépolis. » « Je me demande, oui, je me demande comment on a fait pour les descendre là. » « Ça a dû être terrible, » leur dégringola jusqu'ici. Deux coloniaux, durs et maigres, qui se soutenaient comme deux ivrognes, arrivèrent, béutèrent contre nous, et reculèrent, cherchant par terre une place où tomber. « Ma vieille, achevée de raconter l'un, d'un organe enroué, dans ce boyau que je te dis, on est resté trois jours sans ravitaillement, trois jours pleins sans rien, rien. » « Que veux-tu, on buvait son urine, mais c'était pas ça. » L'autre, en réponse, expliqua qu'autrefois il avait eu le choléra, « Ah ! C'est une sale affaire, ça, de la fièvre, des vomissements, des coliques, mon vieux, j'en étais malade. » Mais aussi, gronda tout d'un coup l'aviateur qui s'acharnait à poursuivre le mot de la gigantesque énigme, « À quoi pense-t-il ce Dieu, de laisser croire comme ça qu'il est avec tout le monde ? » Pourquoi nous lestez-il tout, tout, crier côte à côte comme des dératés et des brutes, « Dieu est avec nous ! » Non, pas du tout, vous faites erreur, « Dieu est avec nous ! » Un gémissement s'éleva d'un brancard, et pendant un instant voleta tout seul dans le silence, comme si c'était une réponse. « Astérisque, 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 moi, dit alors une voix de douleur, je ne crois pas en Dieu. Je sais qu'il n'existe pas à cause de la souffrance. On pourra nous raconter les boniments qu'on voudra, et ajuster là-dessus tous les mots qu'on trouvera, et qu'on inventera, toute cette souffrance innocente qui sortirait d'un Dieu parfait, c'est un sacré bourrage de crâne. » Moi, reprends un autre des hommes du banc, « Je ne crois pas en Dieu, à cause du froid. » J'ai vu des hommes devenir des cadavres petit à petit, simplement par le froid. S'il y avait un Dieu de bonté, il n'y aurait pas le froid. Il n'y a pas à sortir de là. Pour croire en Dieu, il faudrait qu'il n'y ait rien de ce qu'il y a. Alors, pas, on est loin de compte. Plusieurs mutilés, en même temps, sans se voir, communient dans un hochement de tête de négation. « Vous avez raison, dit un autre, vous avez raison. » Ces hommes en débris, ces vaincus isolés et épars dans la victoire, ont un commencement de révélation. Il y a, dans la tragédie des événements, des minutes où les hommes sont non seulement sincères, mais véridiques, et où on voit la vérité sur eux, face à face. « Moi, » fit un nouvel interlocuteur, « si je n'y crois pas, c'est... » Une quinte de tout terrible continua affreusement la phrase. Quand il s'arrêta de tousser, les joues violettes, mouillées de larmes, oppressées, on lui demanda, « Par où ce que t'es blessé, toi ? » « Je suis pas blessé, je suis malade. » « Oh alors, dit-on, d'un accent qui signifiait, « Tu n'es pas intéressant. » Il le comprit et fit valoir sa maladie, « J'y suis foutu. » « J'y crache le sang. » « J'ai pas de force, et, tu sais, ça revient pas quand ça s'en va par là. » « Ah ! » murmurèrent les camarades, indécis, mais convaincus malgré tout de l'infériorité des maladies civiles sur les blessures. Résigné, il baissa la tête et répéta tout bas, « Pour lui-même, j'y peux plus marcher, où veux-tu de choujaille ? » Astérisque, astérisque, astérisque dans le gouffre horizontal qui, de brancard en brancard, s'allonge en se rapetissant, à perte de vue, jusqu'au blême orifice de jour, dans ce vestibule désordonné où ça est la clignotant de pauvres flammes de chandelles qui rougeoient et paraissent fiévreuses, et où se jettent de temps en temps des ailes d'ombre, un remous s'élève on ne sait pourquoi. On voit s'agiter le bric-à-brac des membres et des têtes, on entend des appels et des plaintes se réveiller l'un l'autre, et se propager, tels des specteurs invisibles. Les corps étendus ondulent, se replient, se retournent. Je distingue, dans cette espèce de bouge, au sein de cette houle de captifs, dégradés et punis par la douleur, la masse épaisse d'un infirmier dont les lourdes épaules tanguent comme un sac porté transversalement, et dont la voix de Stentor se répercute au galop dans la cave, t'as encore touché à ton bandage, enfant dévot, verminard. Tony Trutile J'y vais te et elle refaire parce que c'est toi, mon coco, mais, si tu hier touches, tu verras ce que je te ferai. Le voici dans la grisaille qui tourne une bande de toile autour du crâne d'un bonhomme tout petit, presque debout, porteur de cheveux hérissés et d'une barbe soufflée en avant, et qui, les bras ballants, se laisse faire en silence. Mais l'infirmier l'abandonne, regarde à terre et s'exclame avec retentissement, qu'est-ce que c'est que des ça ? Et, dis donc, l'ami, t'es pas des fois ma boule. En voilà des manières, de se coucher sur un blessé. Et sa main volumineuse secoue un corps, et il dégage, non sans souffler et sacrer, un second corps flasque sur lequel le premier s'était étendu comme sur un matelas tandis que le nabo au bandage, aussitôt laissé libre, sans mot dire, porte les mains à sa tête et essaie à nouveau doter le pansement qui lui enserre le crâne. Une bousculade, des cris, des ombres, perceptibles sur un fond lumineux, paraissent extravagées dans l'ombre de la crypte. Ils sont plusieurs, éclairés par une bougie autour d'un blessé, et, secoués, le maintiennent à grande peine sur son brancard. C'est un homme qui n'a plus de pieds. Il porte aux jambes des pansements terribles, avec des garrots pour réfréner l'hémorragie. Ses moignons ont saigné dans les bandelettes de toile et il semble avoir des culottes rouges. Il a une figure de diable, luisante et sombre, et il délire. On pèse sur ses épaules et ses genoux, cet homme qui a les pieds coupés veut sauter hors du brancard pour s'en aller. « Laissez-moi partir. » Raltez-il d'une voix que la colère et l'essoufflement font chevroter basse avec de soudaines sonorités comme une trompette dont on voudrait sonner trop doucement. « Bon Dieu, laissez-moi me barrer, que j'y vous dis. » « En ? » « Non, mais vous ne pensez pas que je vais rester ici. » « Allons, dégagez, ou je vous saute sur les pattes. » Il se contracte et se détend si violemment qu'il fait aller et venir ceux qui tentent de l'immobiliser par leur poids cramponné, et on voit zigzaguer la bougie tenue par un homme à genoux qui, de l'autre bras, ceinture le fout tronqué, et celui-ci crie si fort qu'il réveille ceux qui dorment, secoue l'assoupissément des autres. De toutes parts, on se tourne de son côté, on se soulève à moitié, on prête l'oreille à ces incohérentes lamentations qui finissent cependant par s'éteindre dans le noir. Au même moment, dans un autre coin, deux blessés couchés, crucifiés par terre, s'invectivent, et on est obligé d'en emporter un pour rompre ce colloque forcené. Je m'éloigne, vers le point où la lumière du dehors pénètre parmi les poutres enchevêtrées comme à travers une grille abîmée. J'enjamble l'interminable série de brancards qui occupent toute la largeur de cette allée souterraine, basse et étranglée, où j'étouffe. Les formes humaines qui y sont abattues sur les brancards, ne bougent plus guère à présent, sous les feux follets des chandelles, et stagnent dans leur gênement sourd et leur râle. Sur le bord d'un brancard un homme s'est assis, appuyé contre le mur, et, au milieu de l'ombre de ses vêtements entr'ouverts, arrachés, apparaît une blanche poitrine émaciée de martyrs. Sa tête, toute penchée en arrière, est voilée par l'ombre, mais on aperçoit le battement de son cœur. Le jour qui, goutte à goutte, filtre au bout, provient d'un éboulement, plusieurs obus, tombés à la même place, ont fini par crever l'épais toit de terre du poste de secours. Ici, quelques reflets blancs plaquent le bleu des capotes, aux épaules et le long des plis. On voit se presser vers ce débouché, pour goûter un peu d'air pâle, se détacher de la nécropole, comme des morts à demi-réveillés, un troupeau d'hommes paralysés par les ténèbres en même temps que par la faiblesse. Au bout du noir, ce coin se présente comme une échappée, une oasis où l'on peut se tenir debout, et où on est effleuré angélique menthe par la lumière du ciel. Y avait là des bons hommes qui ont été étripés quand les obus ont radiné, me dit quelqu'un qui attendait, la bouche entr'ouverte dans le pauvre rayon enterré là. Tu parles d'un ratat. Tiens, v'est là le curé qui décroche tout ce qui, d'eux, a sauté en l'air. Le vaste sergent infirmier, en gilet de chasse marron, ce qui lui donne un torse de gorille, hôte des boyaux et des visquaires qui pendent, entortillés autour des poutres de la charpente défoncée. Il se sert pour cela d'un fusil muni de sa baïonnette, car on a pu trouver de bâtons assez longs, et ce gros géant, chauve, barbu et poussif, manie l'arme gauche menthe. Il a une physionomie douce, débonnaire et malheureuse, et tout en tâchant d'attraper dans les coins des débris d'intestin, marmotte d'un air consterné un chapelet de « eau », semblable à des soupirs. Ses yeux sont masqués par des lunettes bleues, son souffle est bruyant, il a un crâne de faibles dimensions et l'énorme grosseur de son cou a une forme conique. À le voir ainsi piquer et dépendre en l'air des bandes d'entrailles et des laxes de chair, les pieds dans les décombres hérissées, à l'extrémité du long cul de sac gémissant, on dirait un boucher occupé à quelques besognes diaboliques. Mais je me suis laissé chouard dans un coin, les yeux à demi fermés, ne voyant presque plus le spectacle qui gît, palpite et tombe autour de moi. Je perçois confusément des fragments de phrases. Toujours l'affreuse monotonie des histoires de blessures, nom de Dieu. À cet endroit-là, je crois bien que les balles elles se touchaient toutes, il avait la tête traversée d'une tempe à l'autre. On aurait pu y passer une ficelle. Il a fallu une heure pour que ces charognes-là allongent leur tir et finissent de nous canarder. Plus près de moi, on bredouille à la fin d'un récit, « Quand je dors, je rêve, et il me semble que je le retue ». D'autres évocations bourdonnant parmi les blessés inhumés là, et c'est le ronron des innombrables rouages d'une machine qui tourne, tourne. Et j'entends celui qui, là-bas, de son banc, répète, « Quand tu te désoleras, sur tous les tons, impérieux ou piteux, tantôt comme un prophète, tantôt comme un naufragé », et scande de son cri cet ensemble de voix étouffées et plaintives qui essaient de chanter effroyablement leur douleur. Quelqu'un s'avance en tâtant le mur, avec un bâton, aveugle, et arrive à moi. C'est Farfadet. Je l'appelle. Il se tourne à peu près vers moi, et me dit qu'il a un œil abîmé. L'autre œil aussi est bandé. Je lui donne ma place, et je le fais asseoir en le tenant par les épaules. Il se laisse faire et, assis à la base du mur, attend patiemment avec sa résignation d'employé, comme dans une salle d'attente. Je m'échoue un peu plus loin, dans un vide. Là, deux hommes étendus se parlent bas, ils sont si près de moi que je les entends sans les écouter. Ce sont deux soldats de la Légion étrangère, au casque et à la capote jaune sombre. C'est pas la peine de bonimonteux, Gwail-1-2. Je vais y rester, à cette fois-ci. C'est couru, j'ai l'intestin traversé. Si j'étais dans un hôpitaux, dans une ville, on m'opérerait à temps et ça pourrait coller. Mais ici, c'est hier que j'ai été attigé. On est à deux ou trois heures de la route de Béthune, pas, et de la route, y a combien d'heures, d'y voir, pour une ambulance où on peut opérer. Et puis, quand nous ramassera Théon. Moi, je vais mourir. Ah, dit l'autre, convaincu par la logique de son interlocuteur. Celui-ci reprend alors, écoute, Dominique, t'as eu une mauvaise vie. Tu picolais et t'avais le vin mauvais. T'as un sale casier judiciaire. J'y peux pas dire que c'est pas vrai puisque c'est vrai, dit l'autre. Mais qu'est-ce que ça peut te faire ? T'auras encore une mauvaise vie après la guerre, forcément, et puis t'auras des ennuis pour l'affaire du tonnelier. L'autre, sauvage, devient agressif, la ferme. Qu'est-ce que ça peut t'effoutre ? Moi, j'ai pas plus des familles que toi. Personne que Louise qui n'est pas des ma famille vu qu'on n'est pas marié. Moi, j'ai pas des condamnations en dehors de qu'est-ce bricole militaire. Il n'y a rien sur mon nom. Et puis après, j'y m'en fous. Je vais te dire, prends mon nom. Prends-le, je te et elle donne, puisqu'on n'a pas des familles ni l'un ni l'autre. Ton nom ? Tu t'appelleras Léonard Carlotti, voilà tout. C'est pas une affaire. Qu'est-ce que ça peut te fiches ? Du coup, tu n'auras plus des condamnations. Tu ne seras-t-ce pas traqué, et tu pourras être heureux comme je l'aurais été si cette balle ne m'avait pas traversé le magasin. Ah ! Merde alors, dit l'autre, tu effraies ça. Ça, Ben, mon vieux, ça aime des passes. Prends-le. Il est là dans mon livret, dans ma capote. Allons, prends, et passe-moi, elle tient, des livrets que j'emporte tout ça avec moi. Tu pourras vivre où tu voudras, sauf chez moi où on aime connaître un peu, à Longueville, en Tunisie. Tu t'es rappellera, et puis, c'est écrit. Faudra le lire, c'est livret. Moi, je elle dirai à personne, pour que ça réussisse, ces coups-là, il faut motus absolu. Il se recueille, puis il dit avec un frémissement, je elle dirai peut-être tout de même à Louise, pour qu'elle trouve que j'ai bien fait et qu'elle pense mieux à moi quand je lui écrirai pour lui dire adieu. Mais il se ravise et secoue la tête dans un effort sublime, non, j'y dirai pas, même à elle. J'y sais bien que c'est elle, mais les femmes sont si bavardes. L'autre le regarde et répète, ah, nom de Dieu. Sans être remarqué par les deux hommes, j'ai quitté le drame qui se déchaîne à l'étroit dans ce lamentable coin tout bousculé par le passage et le vacarme. J'effleure la conversation calmée, convalescente, de deux pauvres airs, ah, mon vieux, ses goûts qu'il a pour sa vigne. Tu trouverais pas rien entre chaque pied, ses petits os, ses tout petits os, quand j'y sortais avec lui et que j'y tenais sa petite pogne, je m'faisais l'effet de t'enir le petit coup tiède d'une hirondelle, tu sais. Et à côté de cette sentimentalité qui s'avoue, voici, en passant, toute une mentalité qui se révèle, le 547e, si je elle connais. Plutôt ? Écoute, c'est un drôle de régiment. Là-dedans, t'as un poilu qui s'appelle Petit Jean, et un autre Petite Pierre, et un autre Petit Louis. Mon vieux, c'est elle que je te dis. Véla sait que c'est chou ce régiment-là. Tandis que je commence à me frayer passage pour sortir du bas-fond, il se produit là-bas un grand bruit de chute et un concert d'exclamations. C'est le sergent-infirmier qui est tombé. Par la brèche qu'il déblayait de ses débris mous et sanglants, une balle lui est arrivée dans la gorge. Il s'est étalé par terre, de tout son long. Il roule de gros yeux abasourdis et il souffle de l'écume. Sa bouche et le bas de sa figure sont entourés bientôt d'un nuage de bulles roses. On lui place la tête sur un sac à pansements. Ce sac est aussitôt imbibé de sang. Un infirmier crie que ça va gâter les paquets de pansements dont on a besoin. On cherche sur quoi mettre cette tête qui produit sans arrêt de l'écume légère et teintée. On ne trouve qu'un pain, qu'on glisse sous les cheveux spongieux. Tandis qu'on prend la main du sergent, qu'on l'interroge, lui ne fait que baver de nouvelles bulles qui s'amoncèlent. Et on voit sa grosse tête, noire de barbe, à travers ce nuage rose. Horizontale, il semble un monstre marin qui souffle, et la transparente mousse rose s'amasse et couvre jusqu'à ses gros yeux troubles, nus de leurs lunettes. Puis il râle. Il a un râle d'enfant, et il meurt en remuant la tête de droite et de gauche, comme s'il essayait très doucement de dire non. Je regarde cette énorme masse immobilisée, et je songe que cet homme était bon. Il avait un cœur pur et sensible. Et combien je me reproche de l'avoir quelquefois malmenée à propos de l'étroitesse naïve de ses idées et d'une certaine indiscrétion ecclésiastique qu'il apportait en tout. Et comme je suis heureux parmi cette détresse, oui, heureux à en frissonner de joie de m'être retenu, un jour qu'il lisait de côté une lettre que j'écrivais, de lui adresser des paroles irritées qu'il aurait injustement blessées. Je me rappelle la fois où il m'a tant exaspéré avec son explication sur la Sainte Vierge et la France. Il me paraissait impossible qu'il aie mis sincèrement ces idées-là. Pourquoi n'aurait-il pas été sincère ? Est-ce qu'il n'était pas bien réellement tué aujourd'hui ? Je me rappelle aussi certains traits de dévouement, de patience obligeante de ce gros homme dépaysé dans la guerre comme dans la vie et le reste n'est que détail. Ses idées elles-mêmes ne sont que des détails à côté de son cœur, qui est là, par terre, en ruine, dans ce coin de Géhenne. Cet homme dont tout me séparait, avec quelle force je l'ai regretté ? C'est alors que le tonnerre est entré, nous avons été lancés violemment les uns sur les autres par le secouement effroyable du sol et des murs. Ce fut comme si la terre qui nous surplombait s'était effondrée et jetée sur nous. Un peine de l'armature de poutre s'écroula, élargissant le trou qui crevait le souterrain. Un autre choc, un autre peine, pulvérisé, s'anéantit en rugissant. Le cadavre du gros sergent infirmier roula comme un tronc d'arbre contre le mur. Toute la charpente en longueur du caveau, ses épaisses vertèbres noires, craquèrent à nous casser les oreilles, et tous les prisonniers de ce cachot firent entendre en même temps une exclamation d'horreur. D'autres explosions résonnent coup sur coup et nous poussent dans tous les sens. Le bombardement déchiquette et dévore l'asile de secours, le transperce et le rapetisse. Tandis que cette tombée sifflante d'obus martèle et écrase à coup de foudre l'extrémité béante du poste, la lumière du jour y fait irruption par les déchirures. On voit apparaître plus précises et plus surnaturelles les figures enflammées ou empreintes d'une pâleur mortelle, les yeux qui s'éteignent dans l'agonie ou s'allument dans la fièvre, les corps empaquetés de blancs, rapiécés, les monstrueux bennes d'Igise. Tout cela, qui se cachait, remonte au jour. Agar, clignotants, tordus, en face de cette inondation de mitrailles et de charbons qu'accompagnent des ouragans de clarté, les blessés se lèvent, s'éparpillent, cherchent à fuir. Tout cette population effarée roule par paquets compacts, à travers la galerie basse, comme dans la cale tangante d'un grand bateau qui se brise. L'aviateur, dressé le plus qu'il peut, la nuque à la voûte, agite ses bras, appelle Dieu et lui demande comment il s'appelle, quel est son vrai nom. On voit se jeter sur les autres, renversé par le vent, celui qui, débraillé, les vêtements ouverts ainsi qu'une large plaie, montre son cœur comme le Christ. La capote du crieur monotone qui répète, quand tu te désoleras, se révèle toute verte, d'un vert vif, à cause de l'acide piquerique dégagé, sans doute, par l'explosion qui a ébranlé son cerveau. D'autres le restent impotent, estropiés, remuants, se coulent, rampent, se faufilent dans les coins, prenant des formes de taupes, de pauvres bêtes vulnérables que pourchassent la meute épouvantable des obus. Le bombardement se ralentit, s'arrête, dans un nuage de fumée retentissante encore des fracas, dans un grisou palpitant et brûlant. Je sors par la brèche, j'arrive, tout enveloppé, tout ligoté encore de rumeurs désespérées, sous le ciel libre, dans de la terre molle où sont noyées des médriuses parmi lesquelles les jambes s'enchevêtrent. Je m'accroche à des épaves, voici le talus du boyau. Au moment où je plonge dans les boyaux, je les vois, au loin, toujours mouvants et sombres, toujours remplis par la foule qui, débordant des tranchées, s'écoule sans fin vers les postes de secours. Pendant des jours, pendant des nuits, on y verra rouler et confluer les longs ruisseaux d'hommes arrachés des champs de bataille, de la plaine qui a des entrailles, et qui saigne et pourrit là-bas, à l'infini. XXI la virée ayant suivi le boulevard de la République puis l'avenue Gambetta, nous débouchons sur la place du commerce. Les clous de nos souliers cirés sonnent sur les pavés de la ville. Il fait beau. Le ciel ensoleillé miroite et brille comme à travers les verrières d'une serre et fait étinceler les devantures de la place. Nos capotes bien brossées ont leurs pans abaissés et, comme ils sont relevés d'habitude, on voit se dessiner, sur ces pans flottants, deux carrés, où le drap est plus bleu. Notre bande flâneuse s'arrête un instant et hésite, devant le café de la sous-préfecture, appelé aussi le Grand Café. On a le droit d'entrer, dit Volpatt. Il y a trop d'officiers là-dedans, repartit Blair qui, au sens à figure par-dessus le rideau de Guipur qui habille l'établissement, a risqué un coup d'œil dans la glace, entre les lettres d'or. Et puis, dit Paradis, on n'a pas encore assez vu. On se remet en marche et les simples soldats que nous sommes passent en revue les riches boutiques qui font cercle sur la place, les magasins de nouveautés, les papeteries, les pharmacies, et, tel un uniforme constellé de général, la vitrine du bijoutier. On a sorti ses sourires comme un ornement. On est exempte de tout travail jusqu'au soir, on est libre, on est propriétaire de son temps. Les jambes font un pas doux et reposant, les mains, vides, ballantes, se promènent, elles aussi, de long en large. Y a pas à dire, on profite de ce repos-là, remarque Paradis. Cette ville qui s'ouvre devant nos pas est largement impressionnante. On y prend contact avec la vie, la vie populeuse, la vie de l'arrière, la vie normale. Si souvent nous avons cru que, de là-bas, nous n'arriverions jamais jusqu'ici. On voit des messieurs, des dames, des couples encombrés d'enfants, des officiers anglais, des aviateurs reconnaissables de loin à leur élégance svelte et à leur décoration, et des soldats qui promènent leurs habits grattés et leur peau frottée, l'unique bijou de leur plaque d'identité gravée scintillant au soleil sur leur capote, et se hasardent, avec soin, dans le beau décor nettoyé de tout cauchemar. Nous poussons des exclamations comme font ceux qui viennent de bien loin. Tu parles d'une foule ? C'est merveille-tirette. Ah ! C'est une riche ville, dit Blair. Une ouvrière passe et nous regarde. Volpat me donne un coup de coude, l'aval des yeux, le cou tendu, puis me montre plus loin deux autres femmes qui s'approchent, et, l'œil luisant, ils constatent que la ville abonde en éléments féminins, mon vieux, il y a de la fesse. Tout à l'heure, Paradis a dû vaincre une certaine timidité pour s'approcher d'un groupe de gâteaux luxueusement logés, les toucher et en manger, et on est obligé à chaque instant de stationner au milieu du trottoir pour attendre Blair, attiré et retenu par les étalages où sont exposés des vareuses et des képis de fantaisie, des cravates de coutilles bleues tendres, des brodequins rouges et brillants comme de l'acajou. Blair a atteint le point culminant de sa transformation. Lui qui détenait le record de la négligence et de la noirceur, il est certainement le plus soigné de nous tous, surtout depuis la complication de son râtelier cassé dans l'attaque et refait. Il affecte une allure dégagée. Il a l'air jeune et juvénile, dit Martreau. Nous nous trouvons tout à coup face à face avec une créature édentée qui sourit jusqu'au fond de la gorge. Quelques cheveux noirs se hérissent autour de son chapeau. Sa figure aux grands traits ingrats, criblée de petites véroles, semble une de ses faces mal peintes sur la toile à gros grains d'une baraque foraine. Elle est belle, dit Volpate. Martreau, à qui elle a souri, est muet de saisissement. Ainsi devise les poilus placés tout d'un coup dans l'enchantement d'une ville. Ils jouissent de mieux en mieux du beau décor net et invraisemblablement propre. Ils reprennent possession de la vie calme et paisible, de l'idée du confort et même du bonheur pour qui les maisons, en somme, ont été faites. On s'habituerait bien à ça, tu sais, mon vieux, après tout. Cependant le public se masse autour d'une aventure où un marchand de confections a réalisé, à l'aide de mannequins de bois et de cire, un groupe ridicule, sur un sol semé de petits cailloux comme celui d'un aquarium, un Allemand à genoux dans un complet neuf dont les plis sont marqués, et qui est même ponctuée d'une croix de fer en carton, tend ses deux mains de bois rose à un officier français dont la perruque frisée sert de coussin à un képi d'enfant, dont les joues se bombent, un carnadine, et dont l'œil de bébé incassable regarde ailleurs. À côté des deux personnages j'ai un fusil emprunté à quelques panoplies d'une boutique de jouets. Un écriteau indique le titre de la composition animée, Camarades. Ah ! Benzut, alors ! Devant cette construction puérile, la seule chose rappelant ici l'immense guerre qui sévit quelque part sous le ciel, nous haussons les épaules, nous commençons à rire jaunes, offusqués et blessés à vif dans nos souvenirs frais, Tyrette se recueille et se prépare à lancer quelque insultant sarcasme, mais cette protestation tarde à éclore dans son esprit à cause de notre transplantation totale et de l'étonnement d'être ailleurs. Or, une dame très élégante, qui froufroute, rayonne de soie violette et noire, et est enveloppée de parfums, avise notre groupe et, avançant sa petite main gantée, elle touche la manche de Volpatt puis l'épaule de Blair. Ceux-ci s'immobilisent instantanément, médusés par le contact direct de cette fée, dites-moi, vous, messieurs, qui êtes de vrais soldats du front, vous avez vu cela dans les tranchées, n'est-ce pas ? Eux, oui, oui, répondent, énormément intimidés et flattés jusqu'au cœur, les deux pauvres hommes. Ah ! Tu vois ? Et ils en viennent, eux ! Murmure Théon dans la foule. Quand nous nous retrouvons entre nous, sur les dalles parfaites du trottoir, Volpatt et Blair se regardent. Ils hochent la tête. Après tout, dit Volpatt, c'est à peu près ça, quoi ? Mais oui, quoi ? Et ce fut, ce jour-là, leur première parole de reniement. Astérisque, 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 on entre dans le café de l'industrie et des fleurs. Un chemin en sparterie habille le milieu du parquet. On voit, peint le long des murs, le long des montants carrés qui soutiennent le plafond et sur le devant du comptoir, des volubilis violets, de grands pavots groseillés et des roses comme des choux rouges. Y a pas à dire, on a du goût en France, fait tirette. Il en a fallu un paquet de patience, pour faire ça, constate Blair à la vue de ses fioritures versicolores. Dans ces établissements-là, ajoute Volpatt, c'est pas seulement le plaisir de boire. Paradis nous apprend qu'il a l'habitude des cafés. Il a souvent, jadis, hanté, le dimanche, des cafés aussi beaux et même plus beaux que celui-là. Seulement, il y a longtemps et il avait, explique-t-il, perdu le goût qu'ils ont. Il désigne une petite fontaine en émail décorée de fleurs et pendues au mur. Y a déquois se laver les mains. On se dirige, poliment, vers la fontaine. Volpatt fait signe à Paradis d'ouvrir le robinet, fait marcher L-System Baveu. Puis, tous les cinq, nous gagnons la salle déjà garnie, dans son pourtour, de consommateur, et nous nous installons à une table. Ce sera cinq vermouth cassis, pas. On s'habituerait bien, après tout, répète Théon. Des civils se déplacent et viennent dans notre entourage. On dit à demi-voix, ils ont tout la croix de guerre, Adolphe, tu vois, ce sont de vrais poilus. Les camarades ont entendu. Ils ne conversant plus entre eux qu'avec distraction, l'oreille ailleurs, et, inconsciemment, se rengorge. L'instant d'après, l'homme et la femme qui émettaient ces commentaires, penchés vers nous, les coudes sur le marbre blanc, nous interrogent, la vie des tranchées, c'est dur, n'est-ce pas ? E. Oui. Ah. Dame, c'est pas rigolo toujours, quelle admirable résistance physique et morale vous avez. Vous arrivez à vous faire à cette vie, n'est-ce pas ? Mais oui, dame, on s'y fait, on s'y fait très bien, c'est tout de même une existence terrible et des souffrances, murmure la dame en feuilletant un journal illustré qui contient quelques sinistres vues de terrains bouleversés. On ne devrait pas publier ces choses-là, Adolphe. Il y a la saleté, les poux, les corvées. Si brave que vous soyez, vous devez être malheureux. Volpate, à qui elle s'adresse, rougit. Il a honte de la misère d'où il sort et où il va rentrer. Il baisse la tête et il ment, sans peut-être se rendre compte de tout son mensonge, non, après tout, on n'est pas malheureux. C'est pas si terrible que ça, allez ! La dame est de son avis, je sais bien, dit-elle, qu'il y a des compensations. Ça doit être superbe, une charge, un. Toutes ces masses d'hommes qui marchent comme à la fête. Et le clairon qui sonne dans la campagne, y a la goutte à boire là-haut, et les petits soldats qu'on ne peut pas retenir et qui crient, vivent la France, ou bien qui meurent en riant. Ah ! Nous autres, nous ne sommes pas à l'honneur comme vous, mon mari est employé à la préfecture, et, en ce moment, il est en congé pour soigner ses rhumatismes. J'aurais bien voulu être soldat, moi, dit le monsieur, mais je n'ai pas de chance, mon chef de bureau ne peut pas se passer de moi. Les gens vont et viennent, se coudoient, s'effacent l'un devant l'autre. Les garçons se faufilent avec leurs fragiles et étincelants fardeaux verts, rouges et jaunes vifs bordés de blancs. L'écrissement de pas sur le parquet sablé se mélange aux interjections des habitués qui se retrouvent, les uns debout, les autres accoudés, au bruit traîné sur le marbre des tables par les verres et les dominos. Dans le fond, le choc des billes d'ivoire attire et tasse un cercle de spectateurs doux s'exhalent des plaisanteries classiques. Chacun son métier, mon brave, dit dans la figure de Tirette, à l'autre bout de la table, un homme dont la physionomie est pavoisée de teintes puissantes. Vous êtes des héros. Nous, nous travaillons à la vie économique du pays. C'est une lutte comme la vôtre. Je suis utile, je ne dirai pas plus que vous, mais autant. Je vois Tirette le loustique de l'escouade, qui fait des yeux ronds parmi les nuages des cigares, et je l'entends à peine dans le brouhaha, qui répond, d'une voix humble et assommée, « Oui, c'est vrai. » Chacun son métier. Nous sommes partis furtivement. Astérisque, 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 quand nous quittons le café des fleurs, nous ne parlons guère. Il nous semble que nous ne savons plus parler. Une sorte de mécontentement crispe et enlédit mes compagnons. Ils ont l'air de s'apercevoir que, dans une circonstance capitale, ils n'ont pas fait leur devoir. Tout ce qu'ils nous ont raconté dans leur patois, ces cornards-là. Grogne enfin Tirette avec une rancune qui sort et se renforce à mesure que nous nous retrouvons entre nous. On aurait dû se saouler aujourd'hui. Répond brutalement Paradis. On marche sans souffler mots. Puis au bout d'un temps, c'est des moules, des sales moules, reprend Tirette. Ils ont voulu nous en foutre plein la vue, mais j'y marche pas. Si j'y les hervoie, s'irrite et ils crescendo, j'y saurais bien leur dire. On n' les hervera pas, faibleur. Dans huit jours, on sera peut-être crevé, dit Volpate. Aux abords de la place, nous heurtons une cohue s'écoulant de l'hôtel de ville et d'un autre monument public qui présente un fronton et des colonnes de temples. C'est la sortie des bureaux, des civils de tous les genres et de tous les âges, et des militaires vieux et jeunes qui, de loin, sont habillés à peu près comme nous. Mais, de près, s'avouent leur identité de cachet et de déserteur de la guerre, à travers leur déguisement de soldats et leur brisque. Des femmes et des enfants les attendent, groupés comme de jolis bonheurs. Les commerçants ferment leur boutique avec amour, souriant à la journée finie et au lendemain, exaltés par l'intense et perpétuel frisson de leurs bénéfices accrus, par le cliquetis grandissant de la caisse. Et ils sont restés en plein au cœur de leur foyer, ils n'ont qu'à se baisser pour embrasser leurs enfants. On voit briller aux premières étoiles de la rue tous ces gens riches qui s'enrichissent, tous ces gens tranquilles qui se tranquillissent chaque jour, et qu'on s'en plaint, malgré tout, d'une inavouable prière. Tout cela rentre doucement, grâce au soir, se casse dans les maisons perfectionnées et les cafés où l'on vous sert. Des couples des jeunes femmes et des jeunes hommes, civils, ou soldats, portant brodés sur leur col quelques signes de préservation se forment, et se hâtent dans l'assombrissement du reste du monde, vers l'aurore de leur chambre, vers la nuit de repose et de caresse. En passant tout près de la fenêtre entreouverte d'un rez-de-chaussée, nous avons vu la brise gonfler le rideau de dentelle et lui donner la forme légère et douce d'une chemise. L'avance de la multitude nous refoule comme des étrangers pauvres que nous sommes. Nous errons sur les pavés de la rue, le long du crépuscule, qui commence à se dorer d'illumination dans les villes, la nuit se part de bijoux. Le spectacle de ce monde nous a enfin donné, sans que nous puissions nous en défendre, la révélation de la grande réalité, une différence qui se dessine entre les êtres, une différence bien plus profonde et avec des fossés plus infranchissables que celles des races, la division nette, tranchée et vraiment irrémissibles, celle-là qu'il y a parmi la foule d'un pays, entre ceux qui profitent et ceux qui peinent, ceux à qui on a demandé de tout sacrifier, tout, qui apporte jusqu'au bouleur. Nombre, leur force, et leur martyr, et sur lesquels marchent, avancent, sourient et réussissent les autres. Quelques vêtements de deuil font tâche dans la masse et communient avec nous, mais le reste est en fait, non en deuil. Y a pas un seul pays, c'est pas vrai, dit tout à coup Volpat avec une précision singulière. Y en a deux. J'y dis qu'on est séparé en deux pays étrangers, l'avant, tout là-bas, où il y a trop de malheureux, et l'arrière, ici, où il y a trop d'heureux. « Que veux-tu ? Ça sert ? L'en faut ? C'est-elle le fond ? Après, oui, j'y sais bien, mais tout des mêmes, tout des mêmes, y en a trop, et pis y est-ce sont trop heureux, et pis c'est toujours les mêmes, et pis y a pas des raisons, que veux-tu ? » dit Tirette. « Tant pis. » Ajoute Blair, plus simplement encore. « Dans huit jours on sera peut-être crevé ? » Se contente de répéter Volpat, tandis qu'on s'en va, tête basse. T'psie la corvée le soir tombe sur la tranchée. Pendant toute la journée, il s'est approché, invisible comme la fatalité, et maintenant, il envahit les talus des longs fossés comme les lèvres d'une plaie infinie. Au fond de la crevasse, depuis le matin, on a parlé, on a mangé, on a dormi, on a écrit. À l'arrivée du soir, un remous s'est propagé dans le trou sans borne, secouant et unifiant le désordre inert et les saletoutes des hommes éparpillés. « C'est l'heure où l'on se dresse pour travailler. » Volpat et Tirette s'approchent ensemble. « Encore un jour de passé, un jour comme les autres, » dit Volpat en regardant la nuque qui se fonce. « Tant c'est rien, notre journée n'est pas finie, » répond Tirette. Une longue expérience du malheur lui a appris qu'il ne faut pas, là où nous sommes, préjuger même de l'humble avenir d'une soirée banale et déjà entamée, « Allons, rassemblement ! » On se réunit dans la lenteur distraite de l'habitude. Chacun s'apporte avec son fusil, ses cartouchières, son bidon, et sa musette garnie d'un morceau de pain. Volpat mange encore, la joue pointue et palpitante. Paradis grognonne et claque des dents, le nez violâtre. Fouillade traîne son fusil comme un balai. Martreau regarde puis remet dans sa poche un triste mouchoir bouchonne, empesé. Il fait froid, il bruine. Tout le monde grelotte. On entend psalmodier, là-bas, deux pelles, une pioche, deux pelles, une pioche. La file s'écoule, vers ce dépôt de matériel, stagne à l'entrée et en repart, hérissé d'outils. Tout le monde y est. U, dit le caporal. On dévale, on roule. On va vers l'avant, on ne sait pas où. On ne sait rien, sinon que le ciel et la terre vont se confondre dans un même abîme. Astérisque, astérisque, astérisque. On sort de la tranchée déjà noircie comme un volcan éteint et on se trouve sur la plaine dans le crépuscule nu. De grands nuages gris, pleins d'eau, pendent du ciel. La plaine est grise, palement éclairé, avec de l'herbe bourbeuse et des balafres d'eau. De place à autre, des arbres dépouillés ne montrent plus que des espèces de membres et des contorsions. On ne voit pas loin autour de soi, dans la fumée humide. D'ailleurs, on ne regarde que par terre, la vase où l'on glisse. Mince de buillasse. A travers champ, on pétrit et on écrase une pâte à consistance visqueuse qui s'étale et reflue sans cesse devant les pâtes et la crème au chocolat. D'es la crème au mocha. Sur les parties empierrées les ex-routes effacées, devenues stériles comme les champs la troupe en marche broie, à travers une couche gluante, le silex qui se désagrège et crisse sous les semelles ferrées. Tu dirais que tu marches sur du pain grillé avec du beurre dessus. Parfois, sur la pente d'une butte, c'est de l'épaisse boue noire, profondément crevassée, comme il s'en accumule à l'entour des abreuvoirs dans les villages. Dans les creux, des flasques, des mares, des étangs, dont les bords irréguliers semblent en laxe. Les colibés des loustiques qui, frais et neufs au départ, criaient, coin, coin, quand il y avait de l'eau, se raréfient, s'assombrissent. Peu à peu, les loustiques s'éteignent. La pluie se met à tomber drue. On l'entend ? Le jour diminue, l'espace embrouillé se rapetisse. Par terre, dans l'eau, un reste de clarté jaune et livide se vautre. Astérisque, 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 à l'ouest se dessine une silhouette embuée de moines sous la pluie. C'est une compagnie du 204, enveloppée de toiles de tente. On voit, en passant, leur face à V.E.S. et des teintes, leur nez noir, à ces grands loups mouillés. Puis on ne les voit plus. Nous suivons la piste qui est, au milieu des champs confusément herbeux, un champ glaiseur rayé d'innombrables ornières parallèles, labourées dans le même sens par les pieds et les roues qui vont vers l'avant et qui vont vers l'arrière. On saute par-dessus des boyaux béants. Ce n'est pas toujours facile, les bords en deviennent gluants, glissants, et des éboulements les évasent. De plus, la fatigue commence à nous peser sur les épaules. Des véhicules nous croisent à grand bruit et à grand éclaboussement. Les avant-trains d'artillerie piaffant et nous aspergent de gerbes d'eau lourde. Les camions automobiles emportent des espèces de roues liquides qui tournoient autour des roues et giclent dans le rayon de chaque tumultueuse roulotte. À mesure que la nuit s'accentue, les attelages secoués et doux se soulèvent des encolures de chevaux et les profils des cavaliers avec leurs manteaux flottants et leurs mousquetons en bandoulière, se silhouettent d'une façon plus fantastique sur les flots nuageux du ciel. À un moment, il y a un encombrement de caissons d'artillerie. Ils s'arrêtent, piétinent, pendant qu'on passe. On entend un brouillement de cris des cieux, de voix, de disputes, d'ordres qui se heurtent et le grand bruit d'océans de la pluie. On voit fumer, par-dessus une mêlée obscure, les croupes des chevaux et les manteaux des cavaliers. Attention ! Par terre, à droite, quelque chose s'étend. C'est une rangée de morts ? Instinctivement, en passant, le pied lévite et l'œil y fouillent. On perçoit des semelles dressées, des gorges tendues, le creux de vagues face, des mains à demi crispées en l'air au-dessus du fouillis noir. Et nous allons, nous allons, sur ces champs encore blêmes et usés par les pas, sous le ciel où des nuages se déploient, déchiquetés comme des linges à travers l'étendue noircissante qui semble s'être salie, depuis tant de jours, par le long contact de tant de pauvres multitudes humaines. Puis on redescend dans les boyaux. Ils sont en contrebas. Pour les atteindre on fait un large circuit, de sorte que ceux qui sont à l'arrière-garde voient à une centaine de mètres l'ensemble de la compagnie se déployer dans le crépuscule, petits bonshommes obscurs accrochés aux pentes, qui se suivent et ses graines, avec leurs outils et leurs fusils dressés de chaque côté de leur tête, minces lignes insignifiantes de suppliants qui s'enfoncent en levant les bras. Ces boyaux, qui sont encore en deuxième ligne, sont peuplés. Au seuil de leurs abris où paient et bas une peau de bête, où une toile grise, des hommes accroupis, Rersouts, nous regardent passer d'un œil à tonne, comme s'ils ne regardaient rien. Or d'autres toiles, tirées jusqu'en bas, sortent des pieds et des ronflements. Nom de Dieu C'est que c'est long Commence Théon à grogner parmi les marcheurs Un remous, un refoulement Halte Il faut s'arrêter pour en laisser passer d'autres On s'amonçait l'envitupérant sur les côtés fuyants de la tranchée C'est une compagnie de mitrailleurs avec ses étranges fardeaux Ça n'en finit plus Ces longues pauses sont harassantes Les muscles commencent à tirer Le piétinement prolongé nous écrase À peine s'est-on remis en marche qu'il faut reculer jusqu'à un boyau de dégagement pour laisser passer la relève des téléphonistes On recule, comme un bétail mal aisé On repart plus lourdement Attention au fil Le fil téléphonique on doit au-dessus de la tranchée qu'il traverse par place entre deux piquets Quand il n'est pas assez tendu et que sa courbe plonge dans le creux Il accroche les fusils des hommes qui passent Et les hommes pris se débattent Et déblatèrent contre les téléphonistes qui ne savent jamais attacher leur ficelle Puis, comme l'enchevêtrement fléchissant des fils précieux augmente On suspe le fusil à l'épaule la crosse en l'air On porte les pelles tête basse Et on avance en pliant les épaules Astérisque, astérisque, astérisque Un soudain ralentissement s'impose à la marche On avance plus que pas à pas Emboîter les uns dans les autres La tête de la colonne doit être engagée dans une passe difficile On arrive à l'endroit, une déclivité du sol mène à une fissure qui baie C'est le boyau couvert Les autres ont disparu par cette espèce de porte basse Alors, faut entrer dans ces boudins Chacun hésite avant de s'engloutir dans la mince ténèbre souterraine C'est la somme de ces hésitations et de ces lenteurs Qui se répercutent dans les tronçons d'arrière de la colonne En flottement, en ingorgements avec parfois des freinages brusques Dès les premiers pas dans le boyau couvert Une lourde obscurité nous tombe dessus et, un à un, nous sépare Une odeur de caveau moisi et de marécage nous pénètre On distingue au plafond de ce couloir terreux qui nous absorbe Quelques raies et trous de pâleur, les interstices et les déchirures des planches du dessus Des filets d'eau en tombent par place, abondamment, et, malgré les précautions tâtonnantes On trébuche sur des amoncellements de bois, on heurte, de flancs, la vague présence verticale des médrios d'été L'atmosphère de cet interminable passage clos trépide sourdement C'est la machine au projecteur qui y est installée et devant laquelle on va passer Au bout d'un quart d'heure compte à tonnes, noyer là-dedans, quelqu'un, excédé d'ombre et d'eau Hélas de se cogner à de l'inconnu, grogne, tant pis, j'allume Une lampe électrique fait jaillir son point éblouissant Aussitôt, on entend hurler le sergent, vain Dieu Quel est l'abruti complètement qui allume ? T'es pas dingo ! Tu ne vois donc pas que ça se voit, galeux, à travers le parquet La lampe électrique, après avoir éveillé, dans son cône lumineux, de sombres parois suintantes, rentre dans la nuit C'est rare que ça se voit, gouaille l'homme, on n'est pas en première ligne, tout de même Ah ! Ça se voit pas ? Et le sergent qui, inséré dans la file, continue à se porter en avant, et, on le devine, se retourne en marchant, entreprend une explication heurtée Espèce de neuf, bon Dieu d'acrobate Mais, soudain, il brame à nouveau, encore un qui fume Sacré bordel ! Il veut s'arrêter cette fois, mais il a beau se cabrer et se cramponner en ahanant, il est obligé de suivre le mouvement, précipitamment, et il est emporté avec les vociférations rentrées qui le dévorent, tandis que la cigarette, cause de sa fureur, disparaît en silence Astérisque, 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 le tapement saccadé de la machine s'accentue, et une chaleur s'épaissit autour de nous À mesure qu'on avance, l'air tassé du boyau en vibre de plus en plus Bientôt, la trépidation du moteur nous martèle les oreilles et nous secoue tout entier La chaleur augmente, c'est comme un souffle de bête qui nous vient à la face Nous descendons vers l'agitation de quelque infernale officine, par la voix de cette fosse ensevelie, dont une rambleur rouge sombre, où s'ébauchent nos massives ombres, courbées, commencent à empourprer les parois Dans un crescendo diabolique de vacarme, de vent chaud et de lueur, on roule vers la fournaise On est assourdi On dirait maintenant que c'est le moteur qui se jette à travers la galerie, à notre rencontre, comme une motocyclette effrénée, et qui approche vertigineusement avec son phare et son écrasement On passe, à demi aveuglé, brûlé, devant le foyer rouge et le moteur noir, dont le volant ronfle comme l'ouragan On a à peine le temps de voir là des remuements d'hommes On ferme les yeux, on est suffoqué au contact de cette haleine incandescente et tapageuse Ensuite, le bruit et la chaleur s'acharnent en arrière de nous et s'affaiblissent Et mon voisin ronconne dans sa barbe, et cet idiot-là qui disait « Chou ma lampe », ça se voyait Voici l'air libre Le ciel est bleu très foncé, de la couleur à peine délayée de la terre La pluie donne de plus belle On marche péniblement dans ces masses limoneuses Tout le soulier s'enfonce et c'est une meurtrissure aiguë de fatigue pour retirer le pied chaque fois On n'y voit plus guère dans la nuit On voit cependant, à la sortie du trou, un désordre de poutre qui se débattent dans la tranchée élargie, quelques abris démolis Un projecteur arrête en ce moment sur nous son grand bras articulé et féerique, qui se promenait dans l'infini et on découvre que l'emmêlement de poutres déracinées et enfoncées, et de charpentes cassées, est peuplé de soldats morts Tout près de moi, une tête a été rattachée à un corps agenoulé, avec un vague lien, et lui pend sur le dos, sur la joue une plaque noire dentelée de gouttes caillées Un autre corps entoure de ses bras un piquet et n'est qu'à moitié tombé Un autre, couché en cercle, déculotté par l'obus, montre son ventre et ses reins blafards Un autre, étendu au bord du tas, laisse traîner sa main sur le passage Dans cet endroit où l'on ne passe que la nuit car la tranchée, comblée là par l'éboulement, est inaccessible le jour où tout le monde marche sur cette main A la lumière du projecteur, je l'ai bien vu, sclétique, usée vague nageoire atrophiée La pluie fait rage Son bruit de ruissellement domine tout C'est une désolation affreuse On la sent sur la peau, elle nous dénude On s'engage dans le boyau découvert, tandis que la nuit et l'orage reprennent à eux seuls, et brassent cette mêlée de morts échouées et cramponnées sur ce carré de terre comme sur un radeau Le vent glace sur nos figures les larmes de la sueur Il est près de minuit Voilà six heures qu'on marche dans la pesante heure grandissante de la boue C'est l'heure où, dans les théâtres de Paris, constellés de lustres et fleuris de lampes, emplis de fièvres luxueuses, de frémissements de toilettes, de la chaleur des fêtes, une multitude encensée, rayonnante, parle, rit, sourit, applaudit, s'épanouit, se sent doucement remué par les émotions ingénieusement graduées que lui a présentées la comédie Où s'étale, satisfaite de la splendeur et de la richesse des apothéoses militaires qui bondent dans la scène du musical Astérisque 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 arrivera Théon Nom de Dieu, arrivera Théon jamais Un gênement s'exhale de la longue théorie qui caote dans les fentes de la terre, portant le fusil, portant la pelle ou la pioche sous la verse sans fin On marche, on marche La fatigue nous enivre et nous jette d'un côté, puis d'un autre, alourdi et détrempé, nous frappons de l'épaule la terre mouillée comme nous Halte On est arrivé Ah Ben Wish, arrivé Pour le moment, une forte reculade se dessine et nous entraîne parmi laquelle une rumeur court, on s'est perdu La vérité se fait jour Coute que coûte, essayer de regagner la tranchée qu'on a perdue et qui, paraît-il, est à notre gauche, en y filtrant par une sape quelconque L'énervement des hommes à bout de force éclate en gesticulations et en violente récrimination Ils se traînent, puis jettent leur outil et restent là Par place, il en est des grappes compactes On les entrevoit à la blancheur des fusées qui se laissent tomber par terre La troupe attend, éparpillée en longueur du sud au nord, sous la pluie impitoyable Le lieutenant qui conduit la marche et qui nous a perdus arrive à se frayer un passage le long des hommes, cherchant une issue latérale Un petit boyau s'ouvre, bas et étroit C'est par là qu'il faut prendre, y'a pas d'erreur, s'empresse de dire l'officier Allons, en avant, les amis Chacun reprend en rechignant son fardeau Mais un concert de malédictions et de jurons s'élève du groupe qui s'est déjà engagé dans la petite sape C'est défeuillé Une odeur nauséabonde se dégage du boyau, en dessoulant indiscutablement la nature Ceux qui étaient entrés là s'arrêtent, se butent, refusent d'avancer On se tasse les uns sur les autres, bloqués au seuil de ses latrines J'aime mieux aller par la plaine Crie un homme Mais des éclairs déchirent la nuit au-dessus des talus, de tous les côtés, et le décor est si empoignant à voir, de ce trou garni d'ombre grouillante, avec ses gerbes de flammes retentissantes qui le surplombent dans les hauteurs du ciel, que personne ne répond à la parole du fou Bon gré, mal gré, il faut passer par là puisqu'on ne peut pas revenir en arrière En avant dans la merde Crie le premier de la bande On s'y lance, étreintes par le dégoût La puanteur y devient intolérable On marche dans l'ordure dont on sent, parmi la bourbe terreuse, les fléchissements mous Des balles sifflent Baissez la tête Comme le boyau est peu profond, on est obligé de se courber très bas pour n'être pas tué et d'aller, en se pliant vers le fouillis d'excréments tachés de papiers épars qu'on piétine Enfin, on retombe dans le boyau qu'on a quitté par erreur On recommence à marcher On marche toujours, on n'arrive jamais Le ruisseau qui coule à présent au fond de la tranchée lave la fétidité et l'infâme encrassement de nos pieds, tandis que nous errons, muets, la tête vide, dans l'abrutissement et le vertige de la fatigue Les grondements de l'artillerie se succèdent de plus en plus fréquents et finissent par ne former qu'un seul grondement de la terre entière De tous les côtés, les coups de départ ou les éclatements jettent leur rapide rayon qui tâche de bande confuse le ciel noir au-dessus de nos têtes Puis le bombardement devient si dense que l'éclairement ne cesse pas Au milieu de la chaîne continue de tonnerre on s'aperçoit distinctement les uns les autres, casques ruisselants comme le corps d'un poisson, cuir mouillé, fer de pelle noire et luisant, et jusqu'aux gouttes blanchâtres de la pluie éternelle Je n'ai jamais encore assisté à un tel spectacle, c'est, en vérité, comme un clair de lune fabriqué à coups de canonne En même temps une profusion de fusées partent de nos lignes et des lignes ennemies, elles s'unissent et se mêlent en groupes étoilés Il y a eu, un moment, une grande ours de fusée dans la vallée du ciel qu'on aperçoit entre les péropites pour éclairer notre effrayant voyage Astérisque 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 on s'est de nouveau perdu Cette fois, on doit être bien près des premières lignes, mais une dépression de terrain dessine dans cette partie de la plaine une vague cuvette parcourue par des ombres On a longé une sape dans un sens, puis dans l'autre Dans la vibration phosphorescente du canonne, saccadée comme au cinématographe, on aperçoit au-dessus du parapet deux brancardiers essayant de franchir la tranchée avec leur brancard chargé Le lieutenant, qui connaît tout au moins le lieu où il doit conduire l'équipe des travailleurs, les interpelle, où est-il, le boyau neuf ? Je sais pas On leur pose, des rangs, une autre question, à quelle distance est-on des boches ? Ils ne répondent pas Ils se parlent Je m'arrête, dit celui de l'avant Je suis trop fatigué Allons, avance, nom de Dieu Fait l'autre d'un ton bourru en pataugeant pesamment, les bras tirés par le brancard On va pas rester à moisir ici Ils posent le brancard à terre sur le parapet, l'extrémité surplombant la tranchée On voit, en passant par-dessous, les pieds de l'homme étendus, et la pluie qui tombe sur le brancard en dégoutte noircie C'est un blessé, demande Théon d'en bas Non, un mâchabé, grogne cette fois le brancardier, et y pèse au moins quatre-vingt kilos Des blessés, je dis pas depuis deux jours et deux nuits, on n'en déporte pas mais c'est malheureux des s'esquintés à trimballer des morts Et le brancardier, debout sur le bord du talus, jette un pied sur la base du talus qui fait face, par-dessus le trou, et, les jambes écartées à fond, péniblement équilibrées, empoigne le brancard et se met en devoir de le traîner de l'autre côté, et il appelle son camarade à son secours Un peu plus loin, on voit se pencher la forme d'un officier encapuchonné Il a porté la main à sa figure et deux lignes dorées ont apparu à sa manche Il va nous indiquer le chemin, lui Mais il parle, il demande si on n'a pas vu sa batterie, qu'il cherche On n'arrivera jamais On arrive pourtant On aboutit à un champ charbonneux, hérissé de quelques maigres piquets, et sur lequel on grimpe et on se répand en silence C'est là Pour se mettre en place, c'est une affaire A quatre reprises différentes, il faut avancer, puis rétrograder pour que la compagnie s'échelonne régulièrement sur la longueur du boyau à creuser et que le même intervalle subsiste entre chaque équipe d'un piocheur et deux pêleurs Appuyez encore de trois pas C'est trop Un pas en arrière Allons, un pas en arrière, êtes-vous sourds ? Halte Là Cette mise au point est conduite par le lieutenant et un gradé du génie surgit de terre Ensemble ou séparément, ils se démènent, courent le long de la file, crient leur commandement à voix basse dans la figure des hommes qu'ils prennent par le bras, parfois, pour les guider L'opération, commencée avec ordre, dégénère, en raison de la mauvaise humeur des hommes épuisés qui ont continuellement à se déraciner du point où ils se sont affalés, en houleuses cohues On est en avant des premières lignes, dit-on tout bas autour de moi Non, murmure d'autre voix, on est juste derrière On ne sait pas La pluie tombe toujours, moins fort cependant qu'à certains moments de la marche Mais qu'importe la pluie On s'est étalé par terre On est si bien, les reins et les membres posés sur la boue moelleuse, qu'on reste indifférent à l'eau qui nous pique la figure, nous passe sur la peau, et au lit spongieux qui nous tient Mais c'est à peine si on a le temps de souffler On ne nous laisse pas imprudemment nous ensevelir dans le repos Il faut se mettre au travail d'arrache-pied Il est deux heures du matin, dans quatre heures il fera trop clair pour qu'on puisse rester ici Il n'y a pas une minute à perdre Chaque homme, nous dit-on, a à creuser un M50 de longueur sur 0 M70 de largeur et 0 M80 de profondeur Chaque équipe a donc ses quatre M50 Et mettez-en un coup, je vous le conseille, plus tôt ce sera fini, plus tôt vous vous en irez On connaît le boniment Il n'y a pas d'exemple dans les annales du régiment qu'une corvée de terrassement soit partie avant l'heure où il fallait nécessairement qu'elle vidât les lieux pour ne pas être aperçue, repérée et détruite avec son ouvrage On murmure, oui, oui, ça va C'est pas la peine de nous la faire Économise Mais sauf quelques donneurs invincibles qui tout à l'heure seront obligés de travailler surhumainement Tout le monde se met à l'œuvre avec courage On attaque la première couche de la ligne nouvelle, des mottes de terres filandreuses d'herbe La facilité et la rapidité avec lesquelles s'entame le travail comme tous les travaux de terrassement en pleine terre donnent l'illusion qu'il sera vite terminé, qu'on pourra dormir dans son trou, et cela ravive une certaine ardeur Mais soit à cause du bruit des pelles, soit parce que quelques-uns, malgré les oburgations, bavardent presque haut, notre agitation éveille une fusée, qui grince verticalement sur notre droite avec sa ligne enflammée Couchez-vous Tout le monde s'abat, et la fusée balance et promène son immense pâleur sur une sorte de champ de mort Lorsqu'elle est éteinte, on entend, ça et là, puis partout, les hommes se dégageaient de l'immobilité qui les cachait, se relevaient, et se remettent au travail avec plus de sagesse Bientôt, une autre fusée lance sa longue tige dorée, couche et immobilise encore lumineusement la ligne obscure des faiseurs de tranchées Puis une autre, puis une autre Des balles déchirent l'air autour de nous On entend crier, un blessé Il passe soutenu par des camarades, il semble même qu'il y a plusieurs blessés On entrevoit ce paquet d'hommes qui se traînent l'un l'autre, et s'en vont L'endroit devient mauvais On se baisse, on s'accroupit Quelques-uns grattent la terre à genoux D'autres travaillent allongés, peinent et se tournent et retournent, comme ceux qui ont des cauchemars La terre, dont la première couche nous fut légère à enlever, devient glaiseuse et collante, est dure à manier et adhère à l'outil comme domestique Il faut, à chaque pelletée, racler le fer de la bêche Déjà serpente une maigre bosslure de déblay, et chacun se donne l'impression de renforcer cet embryon de talus avec sa musette et sa capote roulée, et se pelotonne derrière ce mince tas d'ombre lorsqu'une rafale arrive On transpire quand on travaille, dès qu'on s'arrête, on est transpercé de froid Aussi est-on obligé de vaincre la douleur de la fatigue et de reprendre la tâche ? Non, on n'aura pas fini La terre devient de plus en plus lourde Un enchantement semble s'acharner contre nous et nous paralyser les bras Les fusées nous harcèlent, nous font la chasse, ne nous laissent pas remuer longtemps, et, après que chacune d'elles nous a pétrifiés dans sa lumière, nous avons à lutter contre une besogne plus rétive C'est avec une lenteur désespérante, à coups de souffrance, que le trou descend vers les profondeurs Le sol s'amollit, chaque pelletée s'égoutte et coule, et se répand de la pelle avec un bruit flasque Quelqu'un, enfin, crie, Y a des la flotte Ce cri se répercute et court tout le long de la rangée de terrassiers Y a des la flotte Rien à faire L'équipe ou Mélusson a creusé plus profond, et c'est de l'eau On arrive à une mare Rien à faire On s'arrête, dans le désarroi On entend, au sein de la nuit, le bruit des pelles et des pioches qu'on jette comme des armes vides Les sous-officiers cherchent à tâtons l'officier pour réclamer des instructions Et, par place, sans en demander davantage, des hommes s'endorment délicieusement sous la caresse de la pluie et sous les fusées radieuses Astérisque, astérisque, astérisque C'est à peu près à ce moment autant qu'il me souvient que le bombardement a commencé Le premier obus est arrivé dans un craquement terrible de l'air, qui a paru se déchirer en deux, et d'autres sifflements convergeaient déjà sur nous lorsque son explosion souleva le sol vers la tête du détachement au sein de la grandeur de la nuit et de la pluie, montrant des gesticulations sur un brusque écran rouge Sans doute, à force de fusées, ils nous avaient vus et avaient réglé leurs tirs sur nous Les hommes se précipitèrent, se roulèrent vers le petit fossé inondé qu'il avait creusé On s'y inséra, on s'y baigna, on s'y enfonça, en disposant les fers des pelles au-dessus des têtes À droite, à gauche, en avant, en arrière, des obus éclatèrent, si proches, que chacun nous bousculait et nous secouait dans notre couche de terre glaise Ce fut bientôt un seul tremblement continu qui agitait la chair de ce morne caniveau bondé d'hommes et écaillé de pelle, sous des couches de fumée et des chutes de clarté Les éclats et les débris se croisaient dans tous les sens avec leur réseau de clameurs, sur le champ ébloui Il ne s'est pas passé de seconde que tout n'est pensé ce que quelques-uns balbutiaient la face par terre, on est foutu, c'est qu'aussi Une forme, un peu en avant de l'endroit où je suis, s'est soulevée et a crié, allons-nous en Des corps qui gisaient s'érigèrent à moitié hors du linceul de bouquilles, de leurs membres, coulaient en pans, en lambeaux liquides, et ces specteurs macabres crièrent, allons-nous en On était à genoux, à quatre pattes, on se poussait du côté de la retraite Avancer Allons, avancer Mais la longue file resta inerte Les plaintes frénétiques des crieurs ne la déplaçaient pas Ceux qui étaient, là-bas, au bout, ne bougeaient pas et leur immobilité bloquait la masse Des blessés passèrent par-dessus les autres, rampant sur eux comme sur des débris, et ces blessés ont arrosé toute la compagnie de leur sang On apprit enfin la cause de l'affolante immobilité de la queue du détachement, Y à un barrage au bout Une étrange panique emprisonnée, aux cris inarticulés, aux gestes mûrés, s'empara des hommes qui étaient là Ils se débattaient sur place et clamaient Mais, si petit que fut l'abri du fossé ébauché, personne n'osait sortir de ce creux qui nous empêchait de dépasser le niveau du sol, pour fuir la mort vers la tranchée transversale qui devait être là-bas Les blessés auxquels il était permis de ramper par-dessus les vivants risquaient singulièrement en le faisant et à tout instant étaient frappés et retombaient au fond C'était vraiment une pluie de feu qui s'abattait partout, mêlée à la pluie De la nuque au talon en vibrait mêlée profondément au vacarme surnaturel La pluie-deuse des morts descendait et sautait et plongeait tout autour de nous dans des flots de lumière Son éclat soulevait et arrachait l'attention dans tous les sens La chair s'apprêtait au monstrueux sacrifice L'émotion qui nous annihilait était si forte qu'en ce moment seulement on s'est souvenu qu'on avait déjà parfois éprouvé cela, subit ce déversement de mitrailles avec sa brûlure hurlante et sa puanteur Ce n'est que pendant un bombardement qu'on se rappelle vraiment ce qu'on a supporté déjà Et, sans arrêt, rampaient de nouveaux blessés fuyant quand même, qui faisaient peur et au contact desquels on gémissait parce qu'on se répétait « On ne sortira pas de là, personne ne sortira de là » Soudain, un vide se produisit dans l'agglomération humaine, la masse s'aspirait vers l'arrière, on dégageait On a commencé par ramper, puis on a couru, courbé dans la boue et l'eau miroitante d'éclairs ou de reflets pourprés, en trébuchant et en tombant à cause des inégalités du fond caché par l'eau, semblables nous-mêmes à de lourds projectiles éclabousseurs qui se ruaient, bousculés par la foudre à R.A.S. de terre On arriva au début du boyau qu'on avait commencé à creuser Y a pas de tranchée Y a rien En effet, dans la plaine où s'était amorcé notre travail de terrassement, l'œil ne découvrait pas l'abri On ne voyait que la plaine, un énorme désert furieux, même au coup d'aile tempétueux des fusées La tranchée ne devait pas être loin puisque nous étions arrivés en la suivant Mais de quel côté se diriger pour la trouver ? La pluie redoubla On resta là un instant, balancé dans un lugubre désappointement, accumulé au bord de l'inconnu foudroyer, puis ce fut une débandade Les uns se portèrent à gauche, les autres à droite, les autres droits devant eux, tout minuscule et ne durant qu'un instant au sein de la pluie tonitruante, séparée par des rideaux de fumée enflammés et des avalanches noires Astérisque, 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 le bombardement diminua sur nos têtes C'était surtout vers l'emplacement où nous nous étions trouvés qu'il se multipliait Mais d'une seconde à l'autre, il pouvait venir tout barrer et tout faire disparaître La pluie devenait de plus en plus torrentielle C'était le déluge dans la nuit Les ténèbres étaient si épaisses que les fusées n'en éclairaient que des tranches nuageuses, rayées d'eau, au fond desquelles allaient, venaient, couraient en rond des fantômes désemparés Il m'est impossible de dire pendant combien de temps j'ai erré avec le groupe auquel j'étais resté attaché Nous sommes allés dans des fondrières Nos regards tendus essayaient, en avant de nous, de tâtonner vers le talus et le fossé sauveur, vers la tranchée qui était quelque part, dans le gouffre, comme un port Un cri de réconfort s'est enfin fait entendre à travers le fracas de la guerre et des éléments, une tranchée Mais le talus de cette tranchée bougeait C'était des hommes confusément mêlés, qui semblaient s'en détacher, l'abandonner Elles ne restaient pas là, les gars, crièrent ces fuyards, ne venez pas, n'approchez pas C'est affreux Tout s'écroule Les tranchées foutent le camp, les guittounes se bouchent La boue entre partout Demain matin, il y aura plus des tranchées C'est fini des toutes les tranchées d'ici On sent à là Où ? On avait oublié de demander la moindre indication à ces hommes qui, aussitôt qu'il était apparu, ruisselant, s'étaient engloutis dans l'ombre Même notre petit groupe s'émietta au milieu de ces dévastations On ne savait plus avec qui on était Chacun allait, tantôt c'était l'un, tantôt c'était l'autre qui sombrait dans la nuit, disparaissant vers sa chance de salut On monta, on descendit des pentes J'entrevisse devant moi des hommes fléchis et bossus gravissant une côte glissante où la boue les tirait en arrière, d'où les repoussait le vent et la pluie, sous un dôme d'éclairs sourds Puis, on reflua dans un marécage où on enfonçait jusqu'aux genoux On marchait en levant très haut les pieds avec un bruit de nageurs On accomplissait pour avancer un effort énorme qui, à chaque enjambé, se ralentissait d'une façon englante Là on a Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !